... Bonjour, Maxime Melchie, je suis président de l'Université de la Vise, l'association qui porte le projet de la Mulsanne Epsnayt, c'est l'une des principales conventions geek de la région, la plus grande à prélimre, qui a lieu au mois d'octobre chaque année depuis 2013 maintenant. Gamerzway, c'est une association habituellement lucrative qui a pour principal objectif de démocratiser et de participer à la culture geek, dans un langage un peu brut, donc questionnée concrètement, c'est tout simplement tout ce qui concerne la culture geek, qui est très large, ça peut aller de la création sur le YouTube, tout comme ça peut être du jeu, sur plein de choses différentes, comme la création de jeu avec Xenogaming par exemple, ça peut aussi aller dans les mangas, dans les VD, on retrouve aussi en science-fiction, donc de gros oeuvres des séries comme Game of Thrones, ou des grands films comme Le Seigneur des Anneaux, donc on retrouve vraiment cette culture partout. On a des jeux de société, ils sont faits par la terrain des joueurs et par la route des jeux, on a des exposants, donc c'est là aussi, on en retrouve vraiment au côté créatif, enfin, ça peut être une imprimante 3D, tout comme ça peut être quelqu'un qui propose de faire ses propres bords d'arcade, tout comme ça peut être une simple fabrique à l'âge, il y a vraiment de tous les dents. Ensuite, dans la salle en face, on a les lades par l'association La Dévasion, et des jeux de rôle par l'association Les Forges du Monde, et des murders juste derrière un roux, ce qui explique le petit bruit de feu. Ensuite, à l'étage, on a tout ce qui est des jeux vidéo, on a ça assez impressionnant, on a sur les 500 m² de la salle, quasiment 400 m² pour le jeu vidéo, ce qu'on appelle un parcours rétro-gaming, donc là on a une trentaine de consoles dessus, la plus ancienne à la plus récente. Si je ne me trompe pas, la plus ancienne est l'Atari 2600, et la plus récente dans la New Legend, qui est à côté du, dans l'espace pro-gaming, on a de la PS4, de la Wii U, on a aussi un opus Rick Tain, et on a tous les tournois qui ont lieu. On a aussi ce qu'on appelle la prise Mario, puisque cette prise Mario, c'est une prise chronologique, qui résume tout le personnage Mario, de sa naissance en 1981, puisque ça a porté dans le jeu vidéo, ses mots de succès, et c'est là où on touche vraiment à la notion, même pas culturelique, mais de culture, puisque quand il y a le personnage, on peut avoir la culture qui réunit les gens, et ça c'est juste quelque chose qui est auprès du grand public, qui passe beaucoup mieux, puisque quand on parle de jeu vidéo, on n'est pas toujours pris au sérieux, quand on arrive avec une prise chronologique Mario, c'est tout de suite mieux. Et le dernier projet qu'on ne voit pas à cette convention, c'est ce qu'on appelle les ateliers de prévention numérique. Pour ça, on a trois ateliers, numérique et gène de vie, où on apprend aux jeunes à vivre avec les écrans tous les jours, tout le temps, que ce soit à l'école, à la maison, même dans les transports en commun, on est devant un écrans, il faut apprendre à vivre avec, parce que ça peut être dangereux pour les yeux, pour le dos, pour l'étendement au poignet, il y a plein de choses différentes. Rien qu'aujourd'hui avec les jeux de balles, par exemple, nous, quand on arrive dans une salle, avec pas personne devant nous, en général, il y a entre 5 et 10 kilomètres à main, parce qu'ils mettent des réveils à 3-4 du matin, pour commencer la construction suivante. Et là, au niveau des sites de sommeil, quand on a à l'école, c'est quand même assez compliqué. Le deuxième atelier internet et ses dangers, hier, il y a eu une méga attaque, dose, sur un serveur qui est hébergé en partie d'Explix, Paypal, donc là, on voit vraiment qu'effectivement, internet peut être un gros danger comme ça, mais même, un truc aussi bien que sur les enfants, qui sont à la tablette de papa-maman, vont payer plein de fois sur un jeu, vraiment, pour eux, c'est rien. Et à la fin, les parents se retrouvent à une grosse facture, et ça ne passe pas très bien en général. Et le dernier, dont on a un peu parlé avant sur la scène, c'est numérique et écologique, puisqu'aujourd'hui, le numérique consomme, en s'allant des estimations, entre 5 et 10% de la consommation énergétique mondiale, ce qui est quand même une grosse quantité. On va rapidement parler de la cinquième, qui est l'année prochaine, donc ça sera les 14 et 15 octobre 2017, ce sera au même endroit, toujours à celle de la Monnay, mais l'année prochaine, on a une particularité, on devra prendre des salles supplémentaires, puisque là, au même mal carré, ça ne suffit déjà plus. Il faudra, par exemple, pour une grosse asso de magic, qui viendra normalement, on commence le partenariat, il faudra une salariale pour eux, pour qu'ils puissent organiser dans un autre transforme officiel. Il faudra voir aussi, si la fédération de jeux vidéo arrive à bien prendre, là aussi, il faudra faire des choses particulières pour eux. On aura encore d'autres activités, il faudra vraiment pousser la chose, et donc on aura au minimum deux salles supplémentaires pendant le centre-ville de Molsan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada